Tu es peut-être aujourd'hui dans une relation qui t'épuise. C'est compliqué. On parle de relation bras de fer ou de relation on-off. Ça fonctionne, puis on se sépare. Ça fonctionne, puis on se sépare. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu as l'impression de donner beaucoup là-dedans, mais de recevoir peu en échange. Si tu as des questions qui sont typiquement, est-ce que ça peut changer ? Est-ce qu'on peut transformer une relation toxique en une relation saine ? Je vais te montrer un chemin aujourd'hui auquel tu n'as peut-être pas songé pour assainir cette situation. Je vais aussi vous parler de moi pour une fois. Je le fais assez peu dans ces vidéos parce que je suis responsable d'une partie de mes relations toxiques. Et je t'en dis plus dans un instant. Avant d'aller plus loin, si vous le souhaitez, il y a un lien en dessous pour un quiz qui s'appelle Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas en moins de 60 secondes ? C'est-à-dire les questions officielles. C'est un questionnaire qui est mondial. Tout le monde l'utilise. Alors, un des plus grands pièges, c'est celui de l'espoir toxique. C'est ce qui fait qu'on reste dans une relation qui est me-me-me-dique dans sa vie et que ça ne change pas. On est toujours dans l'espoir que l'autre va changer. Je prends sur moi, je fais tout ce que je peux pour supporter ça, et puis je finis par exploser ou par partir. Et puis je reviens parce que j'ai espoir. L'autre pourrait changer. Et à ce moment précis, dans ta tête, voici les pensées qui circulent. Et pour te les dire, je vais créer une ambiance dramatique. Tu te dis, j'aime beaucoup cette personne. Et ce serait finalement si simple que l'autre change un peu. Il suffirait qu'il se comporte de manière normale. Il suffirait qu'elle soit un peu comme tout le monde. Ce n'est pas grand-chose. Et puis finalement, c'est peut-être juste un accident ce que j'ai vu. Avec un peu de patience et avec un peu d'amour, tout peut s'arranger. Il suffit juste que j'attende patiemment que ça arrive. Malheureusement, j'ai une vérité à t'annoncer. C'est que ce n'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Une relation toxique ne se change pas avec beaucoup d'amour et beaucoup de patience. Ça ne change pas par magie non plus. Ce n'est ni une question de temps, ni une question d'amour. C'est une question de comportement, de responsabilité et surtout de volonté. Alors si tu veux qu'on arrange cette relation toxique ou qu'on voit si elle est arrangeable, voici le premier test à faire. Y a-t-il de la reconnaissance mutuelle ? Pour transformer une relation, il faut deux personnes. Il faut que les deux reconnaissent qu'il y a un problème. Le tout premier obstacle, peut-être celui que tu as aujourd'hui, c'est que l'un des deux refuse de voir la toxicité de ses actions. Si jamais c'est le cas, tes efforts seront inutiles. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas changer quelque chose qu'on ne veut pas admettre. C'est comme recoller une tasse cassée avec du vent, ça ne marche pas. Je te donne un exemple concret qui représente beaucoup de choses que je vois en coaching. Ça, j'ai un lien, si tu veux m'appeler, qui est juste en dessous. Et après ça, je te donne un de mes exemples à moi. Sophie et Marc sont ensemble depuis 4 ans. Mais leur relation ressemble plus à un champ de bataille qu'à une romance. Marc avait tendance à rabaisser Sophie devant ses amis. A chaque conflit, il inversait les rôles, la faisant passer pour la responsable de tout. Sophie, de son côté, n'arrêtait pas de lui pardonner, croyant qu'un jour il changerait. Jusqu'à ce qu'un jour, elle décide de lui poser un ultimatum. Elle lui dit « Marc, je t'aime. J'aimerais que ça se passe bien, mais je ne peux plus continuer comme ça. Si tu veux que cette relation survive, tu dois accepter de travailler sur toi. Je suis prête à aller voir un thérapeute de couple, mais toi, es-tu prêt à te remettre en question ? » Je remarque en même temps que si j'abuse trop de l'effet, au bout d'un moment, ça n'aura plus de sens. J'aurais juste comme un gamin qui joue avec son jouet. Bien évidemment, dans cette histoire, Marc refuse. Il dit qu'il n'a rien à changer. Et Sophie, après quelques mois de réflexion, finit par le quitter. Et aujourd'hui, elle dit « C'était la décision la plus difficile de ma vie, mais aussi la meilleure. » Je te donne un autre exemple qui est le mien, que j'assume complètement. Si je ne suis pas le premier à commencer à assumer dans ces vidéos, qui le fera ? C'est bien beau les exemples théoriques. J'étais cet homme qui avait tendance, je ne dirais pas à acheter la tranquillité, mais on n'est pas loin de ça. Alors quand je dis acheter, pas forcément au sens financier. Il y a un problème, je pouvais payer. Tiens, tu auras un cadeau pour que ça s'arrange. Je faisais une erreur, je faisais tout pour me faire pardonner. J'en faisais dix fois plus. Je faisais tout aussi pour que l'autre soit super heureuse dans le couple. Je pouvais aussi faire des petits mensonges. On parle de mensonges blancs. Typiquement, lorsqu'elle m'appelle et qu'elle me dit « Tu es en retard, tu avais dit que tu serais là à 19h. » Je disais « Je suis dans la voiture, ne t'inquiète pas, j'arrive. » Alors que j'étais dans le bureau, tu me diras « Ce n'est pas très grave, il n'y a pas mort d'homme. » Mais c'est cet état d'esprit qui fait que tu arranges toujours la réalité pour ne pas que l'autre se fâche. Tu es toujours en suradaptation à l'autre. Tu te dis « Si je marche sur des œufs et que je ne fais aucune erreur et que je vais transformer un peu la réalité, alors ça se passera bien. » En me comportant comme ça, je deviens une partie du problème. Je dois dire la vérité quand elle arrive. Je dois m'attendre à parfois dire des choses qui n'arrangeront pas l'autre ou l'autre ne sera pas content. Je dois le dire, je dois m'affirmer. Oui, ça ne me va pas. Oui, je n'aime pas ça. Oui, j'ai été déçu quand il s'est passé ceci. Oui, j'ai eu de la tristesse. Oui, j'aurais attendu que. On peut perdre une vie entière à s'adapter à l'autre, à se dire « Si je fais tout ce que l'autre veut, si je me comporte exactement comme il le souhaite, alors ça se passera bien. Alors il va changer. Je vais faire dix fois plus d'efforts pour que lui en fasse un. » Est-ce que ça fonctionne ? La réponse est non. Bien évidemment que c'est non. Et il faut savoir aussi que l'autre s'adapte en face. Un exemple très concret. Un ami m'avait dit, il y a quelques temps de ça, il m'avait dit « Ce soir, choisis le programme télé. On s'entend. C'est bête comme exemple. Mais ça représente bien la partie cachée de l'iceberg. Je choisis le programme télé. Tu sais quoi ? » Elle a accepté. Elle a dit « Oui, pas de souci. On met ce que tu veux ce soir. » Elle a accepté. Mais les quelques jours qui suivaient, c'est elle qui a dit « C'est du cinéma, de là où on allait. » C'est-à-dire que la personne toxique peut laisser du lest de temps en temps et te faire croire que oui, tu as le contrôle. Et puis après ça, revenir sournoisement et détruire ta confiance et s'imposer dix fois plus. Parce que tu as osé me demander quelque chose, parce que tu as pris la confiance en toi les dix prochaines fois. C'est moi qui aurai le contrôle sur toi. Si tu comprends l'exemple du programme télé, tu as tout compris. Le bon comportement, ce n'est pas d'arriver à s'imposer une fois. C'est de poser la question en toute transparence, en toute honnêteté. C'est d'être réellement toi. Qu'est-ce qui fait que chaque soir, c'est plutôt ton choix que le mien ? Pourquoi ce n'est pas 50-50 ? Et ça peut s'appliquer pour l'éducation des enfants, pour la télévision, pour la gestion du compte bancaire, pour tout ce que vous faites sur Terre. Avoir une conversation honnête permet de voir le visage de l'autre. Et ça permet aussi, au bout d'un moment, de voir qu'il y a un problème. Ce problème, on n'arrive pas à le résoudre. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Eh bien, peut-être qu'on peut aller voir un thérapeute. Peut-être qu'on peut appeler un coach. Peut-être qu'on peut aller voir un psy. Peut-être qu'on peut bouquiner dessus. Mais est-ce que toi, en face, tu es prêt à changer quand je te dis ça ou pas ? Parce que si tu t'adaptes toujours à la personne toxique, il n'y a pas de changement. Si maintenant, tu changes de posture, tu deviens cette personne qui sait dire les choses, même en sachant que ça ne plaira pas à l'autre. Tu seras capable d'identifier un problème, puis de voir si on bosse dessus ou pas. Et si tu es la seule personne à bosser dessus, c'est que ce n'est pas la bonne personne. Si au contraire, il y a un problème et qu'on bosse à deux dessus, que chacun se transforme doucement, dans ce cas-là, on arrive à une résolution. Un problème dans un couple sain signifie une progression. Alors qu'un problème dans un couple toxique signifie une régression. Tu as compris ça, tu as tout compris. La règle d'or doit être mutuelle. On ne peut pas transformer une relation tout seul. Mais pour en arriver à ça, pour en arriver à dire à l'autre, et si on allait voir un thérapeute, si on changeait notre comportement, il faut un, arriver à le conscientiser, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Deux, arriver à le dire, c'est peut-être ce que tu feras demain. Trois, proposer de se transformer chacun et de savoir, pas tenir tête, mais savoir être devant l'autre et comprendre s'il a envie de changer ou pas ou s'il ne trouvera pas des excuses comme par exemple, les psychologues, ça ne sert à rien. Les livres, il n'y a aucune bonne réponse là-dedans. Les gens qui écrivent ça, ils n'y connaissent rien à la vie. On ne doit pas changer chacun à 50% ni à 80%, mais on doit changer à 100% chacun pour que ça fonctionne à nouveau. Alors, est-ce que c'est possible ? Tout d'abord, reconnaître la toxicité. En ce moment, on remet beaucoup en cause le terme partenaire toxique, cette personne est toxique. On parle plutôt de comportement toxique. Alors, pervers narcissique, encore un peu sur la limite, peut-être que cette personne est entièrement toxique, je ne sais pas. Reconnaître la toxicité, c'est savoir mettre des limites, clair, pas de paroles blessantes, pas de manipulation, pas de jeu de pouvoir, on les identifie et on les stoppe, mais on sait en parler ou on apprend à parler. Et si c'est compliqué, on va prendre une petite feuille, on va écrire dessus les mots qu'on a envie de dire à l'autre, on va s'entraîner à dire. Peut-être même qu'on peut le faire relire à des amis ou à ses parents ou à un coach. Voici ce que je compte dire. Est-ce que ce sont des bonnes phrases ou pas que je vais pouvoir prononcer à l'autre ? Et là, tu prends ton problème au sérieux. Tu n'es pas en train de te cacher derrière des mensonges blancs. Tu n'es pas en train d'éviter le problème. Tu n'es pas en train d'attendre désespérément que ça change. Non, tu es en train de prendre une action. Parce que ce couple est important pour moi, je prends une action importante. Je prends ça au sérieux. Oui, je vais répéter mon texte pour en parler à l'autre. Ensuite, c'est s'engager dans le processus. Ça peut passer par une thérapie, des lectures, des ateliers. Ça peut aussi être des vidéos YouTube ou en parler deux, trois histoires de suite. Voilà ce que je comprends. Voici les peurs que j'ai moi. Et toi, de ton côté, quelles sont les tiennes ? Pourquoi est-ce que ça n'avance pas ? Qu'est-ce que tu penses ? Quels sont les modèles qu'on reproduit ? Que ce soit à deux, à trois avec un thérapeute ou avec des livres, des thérapies, c'est bouger dessus. Et surtout, c'est être prêt à partir si jamais l'autre refuse de changer. En gros, une personne qui refuse de changer, ce qu'elle signifie, c'est « T'es triste, mais ça me va très bien. T'es malheureux dans ta vie, mais ça me va. » C'est ça que ça signifie. Je ne change pas parce que je me pense parfait et parce que te voir malheureux ou malheureuse, ça me va très bien. Donc, relation toxique ou pas, partenaire toxique ou pas, comportement toxique ou pas, pervers narcissique ou pas, il y a une seule question. C'est est-ce que je suis prêt à poser les bonnes questions aujourd'hui ? Est-ce que mon partenaire serait prêt à faire ce travail avec moi ou pas ? Est-ce qu'on avancerait ensemble ? Ou est-ce qu'il dit que tous les problèmes viennent de moi ? Est-ce qu'il y a de la mauvaise foi derrière ? Si oui, s'il est prêt à changer, s'il est prêt déjà à reconnaître qu'il y a des comportements problématiques, alors là, il y a de l'espoir. Sinon, il vaut mieux partir que de se perdre. Si jamais cette vidéo te parle, laisse-moi un commentaire en dessous et dis-moi ce que t'en penses. Ça me fera plaisir de lire. Salut à tous, bye.